Le continent africain qui regorge d'énormes potentialités ne pourra pas se développer sans la croissance saine et pérenne de ces PME. Cela implique également que nos PME respectent un certain nombre de critères pour garantir leur croissance. Je vais parler de trois critères qui me viennent à l'esprit. Le premier, la préparation. Beaucoup de PME se créent par opportunisme. Le promoteur a vu une activité qui a l'air de marcher et il veut s'y essayer. Il faudrait que nos PME se créent sur la base d'un projet mûrement bâti. Sur la base d'une vision, d'une mission. Et que le promoteur s'assure que sa PME viendra reprendre à une problématique existante et qui devra exister sur le temps. Le deuxième critère, c'est la structuration ou la formalisation. Nous ne pouvons plus fonctionner à l'écart du système normatif qui existe. Donc, une PME, ce n'est pas seulement réunir des ressources pour mener une activité, c'est également respecter le cadre juridique, respecter le cadre fiscal, le cadre comptable. S'assurer qu'on a suffisamment de courage pour mener une activité et avoir la transparence de communiquer des informations, non seulement pour lever des ressources, mais également pour attaquer des marchés dans lesquels la transparence fait partie des critères de base. Le troisième critère qui me vient à l'esprit, c'est la spécialisation. Beaucoup de nos PME se diversifient trop rapidement. Il faudrait que la PME prenne le temps, dans son activité principale, de gagner en expérience, de gagner en expertise, avant de se déployer sur des activités annexes. Si ces trois conditions sont réunies, je pense que nous aurons une garantie de croissance de nos PME, avec pour résultante la contribution pertinente au développement du continent africain.